J'ai eu tellement de joie pour moi dans ce projet-là que, eh bien, aujourd'hui, je suis content d'être là 20 ans après et de dire que ça continuait. Berkeley, soleil peut tomber tchigit-tchigit. Center Learning est comme dire la lumière dans le quartier. Depuis 20 ans, les enfants Berkeley viennent ici d'entendre samedi pour apprendre. Mais ce lundi 19 jours-là, c'est un initiateur qui peut rassembler pour faire un bilan, pour réfléchir le rôle de l'éducation. Tous les jours, pendant de longues années, après l'école, jusqu'à 6h, et le samedi matin, le samedi, toute la journée, vous aurez l'école complète. ONG, en état d'aliette, 20 ans développement communautaire dans Berkeley. J'ai toujours voulu faire ce qu'on appelle un projet de développement communautaire. C'était un peu mon rêve. Quelle est votre plus grande satisfaction ? Que ça existe toujours, qu'il y a plus d'enfants qui passent la PESAC ? Oui, premièrement, il faut savoir que récemment, Berkeley a eu son premier lauréat. Moi, je crois qu'il n'y a pas une révélation de cause à effet direct. Mais je crois que ce sens du learning qu'on a mis dans la cité fait qu'aujourd'hui, on peut arriver à quelque chose comme ça. Donc, ma joie, moi, c'est d'avoir réussi à mettre sur pied un projet qui a marché et qui a continué. Et qui continue la preuve aujourd'hui, 20 ans après, le projet continue à marcher. Et surtout, ma grande joie a été de « involve the people ». Il y avait dans ce projet, il y a eu dans ce projet quelque chose qu'on appelait les éclaireurs. Les éclaireurs, c'était les habitants de la cité. Et c'était eux qui menaient ce projet-là en le prenant en bras de corps, en allant, par exemple, voir un enfant qui ne venait pas à l'école, il faisait venir. Vous comprenez ? Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a fait ces écoles complémentaires dans cinq cités ouvrières à Maurice, cinq cités. Malheureusement, les autres endroits n'ont pas eu la chance d'avoir un « center of learning ». C'est pourquoi le « center of learning » est important, c'est-à-dire un lieu qui continue à faire, vous voyez. Alors, les autres n'ont pas eu ça et n'ont pas continué. Mais Barclay a eu la chance d'avoir le « center of learning ». Donc, il y a eu l'école complémentaire, ensuite il y a eu le « center of learning ». Mais tout ça fait partie d'un projet qu'on appelle le « développement communautaire ». Je m'en disais à l'essentiel, et j'étais bien chagrin de ça, je n'avais pas fait un projet de développement communautaire comme il faut. Et à travers sa petite garçon, qui est la dernière fois, mon emballement, il s'appelle Emmanuel, qui a découvert l'état d'une famille de cinq enfants. Ces enfants-là, ces enfants-là, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, en même temps, elle interprète l'action, mais je reste là, et je n'ai plus d'une communauté, qui me fait faire ensemble pour cette situation-là, et ensemble pour l'ancien. Pour cette situation-là, je sais vous dire, « 1er jour où j'ai eu l'occasion, c'est quand j'ai eu l'occasion de m'écouter avec moi », ici dans l'environnement. Et peut-être un peu sans dire qu'il n'est-il, mais pour moi c'est une réponse. Nous, notre vision, notre objectif, nous, c'est que chaque plateforme devienne une CBO. C'est quoi une CBO ? C'est une Community Based Organization. Ça veut dire qu'on a un petit ONG. Il n'est pas prouvé au niveau national, mais il y a même un statut qu'une ONG, sauf qu'il est opéré au niveau de la communauté. Et lui, il y en a son propre président. Ce président, c'est quelqu'un de la région, de la communauté. Ce man-même, avec quelques externes, pour qu'on ait un petit pourcentage, un quota, quelques éléments externes, c'est toujours bon pour ne pas être retourné dans une espèce de ghetto. Nous prenons l'exemple à l'escalier, où nous tous ensemble, qui finis un projet porté par Caritas, avec le soutien de ENL et Omniquet, aujourd'hui, nous tous ensemble, une ville, une ONG, et ça fait opérer pratiquement 90% autonomes. C'est ça qui fait, ça fait dans un propre comité exécutif, ainsi de suite. À Sainte-Capé, nous avons Zédenka, Zédenka sont nous capables. Ça va le nom là, il est capable d'interpréter les autres, il est important, il est important, il est important. C'est pas nous qui décidons ça. Et jamais, nous n'avons pas d'imaginer, qu'ici nous avons un projet fou, mené par un peu de folie, un bonhomme qui s'appelle Jean de la Nôtre, qui vient ici, dans Baroclis, et vient lancer le projet. Mais si tu imagines nous autres, qu'à la suite de tout ça, vient le projet, rassembler 200 volontaires, qui vient de l'extérieur, pour avouer cette bonne garçon et cette bonne petite fille, qui est dans 16, 17 ans, qui fait l'OV6, pour venir enseigner à des enfants de l'école complémentaire. Donc comme quoi, il faut oser l'avouer. Incroyable. Tu devrais être extrêmement optimiste, tu devrais être extrêmement foncière, tu devrais être extrêmement croyant. C'est là qu'il faut croire que ça projette l'avouer. Extraordinaire. Alors, vous croyez qu'il y a un projet de développement que je viens de l'amener, une planche de salut, que tu commences, motive, ma parent, nous, il fait des fois, si c'est bien, il n'y a pas à arrêter là, ça. Il y a une la suite, nous montrer ça la suite. Et là, on commence, pas abandonner, prend l'éducation qu'on demande. Par exemple, on commence à prendre l'éducation. Faire faubi, faire faubi, faire faubi droit. Moi, je suis à faubi droit minimum. Ouai, on commence à faire faubi droit, faire faubi droit, faire faubi droit à l'université. Il y a tout ceci. Il y a des affaires d'un public qui, je ne sais pas, ce que je ne connais pas. Nous, c'est le 2003. La première médaille était au jeu des jeunes, soit en noter que tu sautes. Je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas. C'est un avocat, tu ne veux pas connaître ça? C'est l'étudier de la France. On va vous dire tout de suite que les gens, mais pour résumer, un mot que moi, c'est vraiment que le bas-opinier prend le dessinier en main. Bon, ça résume plus. Bas-opinier peut écrire un nouveau Paz, sans ta Paz. Paz après Paz, 20 ans l'éclairage. Applaudissements Nous faisons le blocage tout à l'heure. Moi, c'est que je me trouvais, comme un jeune que j'ai que moi, un camarade dans la famille. Le blocage, c'est souvent qu'ils ne pas réussissent à croire en nous-mêmes, ne pas croire qu'ils nous sont capables. Nous pensons que le succès, il existe pour les autres ça. Nous, nous trouvons beaucoup de négativité autour de nous, alors nous pensons qu'ils n'en sont pas capables. Peut-être que quelque part, on pense à l'espoir qu'ils ont créé il y a 15-20 ans, peut-être qu'à cause de des facteurs externes, les gars commencent à diminuer un peu. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas à dire qu'ils sont morts, mais c'est vraiment mon parcours qui est morts. Le bout qui ne touche pas moi, c'est que nous faisons défiler le blocage mais quand on trouve que ça va en 10 mois, je saison, je monte de balcon, je suis content en fond avec moi, pourtant je n'ai pas de pauvreté dans ça. C'est pas ça qui crée bien, la bouteille, mais c'est comme moi. C'est comme une maman qui me fait avec moi, qui me dit comme ça, je n'ai pleuré que je n'ai pas de ma vie. Je n'ai pas de pauvreté, je n'ai pas de pauvreté que je n'ai pas de pauvreté. C'est vraiment causé. Il ne faut pas trouver aucune raison pour qu'il fasse bien. Ce n'est pas cet enfant. Mais c'est moi. Moi, j'ai pensé qu'il fasse une ressentie à l'émotion. C'est parce que je crois qu'il ne fasse pas car à mes enfants. Et j'ai pensé que c'est ça même. La flamme qui n'anime qu'un éclaireur, qu'un éclaireur surtout. 20 ans de cela. C'est comme ça que j'ai commencé l'école complémentaire de Center Learning. C'est ça l'espoir là. Risse les autres enfants parce que ces enfants-là tu n'as pas nos enfants. Alors, comment penser que maintenant là, ce qui nous manque vraiment, c'est une deuxième vague d'éclaireurs et d'éclaireuses. Et ça n'est pas uniquement par une action communautaire. Communautaire, pas juste qu'ils ne nous attendent, qu'on a un ONG, qu'il faut venir, qu'il faut faire ça, 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 pour nous. Mais cette vague d'éclaireurs là, c'est des demandes de l'endroit même qui décide pour prendre une destinée en même temps, je peux dire. Mais il paraît, comme tu dis que la démocratie, c'est un gouvernement du peuple, pour le peuple et avec le peuple. Il paraît, pour un centre qui pourrait réussir, un centre qui est de Berkeley, pour Berkeley et avec Berkeley. Merci. Applaudissements Qu'est-ce qu'il y a une vie d'éclaireurs en fait ? En fait, depuis que nous étions à la messe, c'est un petit centre là, dans la chapelle, dans la journal, tu nous lances ça, faire le son, pour avoir nos enfants le son, comment nous pouvons travailler ça ? Et là, nous nous sommes d'accord, nous avons environ 50 madame, parce qu'il y a 3-4 messieurs. Et là, Brian, c'est-à-dire nous. Mais, il n'est pas facile. Pour qu'on prend nos enfants là, pour vous amener, nous faisons taper la porte, nous faisons aller, avec nos papiers, donner la main, demander madame, tu es là, les enfants, nous pouvons faire le son, avouer aux enfants. les enfants, les enfants, les enfants, et puis ça, nous lances, aujourd'hui, 20 ans. Les enfants, ils gagnent cette opportunité, pour prendre le son, parce qu'en dehors, le son, ce n'est pas si facile. Mais, nous avons un bon professeur dans le Center of Learning, pour les enfants, ils bénéficient ça. Après, avant, ils collèrent la confiance. Les enfants, ils sont allés, nous, nos parents, avec l'erreur, à ce moment-là, nous devons nous dire, les enfants, les petits gâteaux, mais nous accompagnons les enfants, nous rester jusqu'à la fin. Mais, c'est une merveille pour nous, nos parents. Et pour nos enfants aussi, je connais que nos parents là, je ne suis plus appliquée, mais doucement, doucement, beaucoup d'enfants ont gagné ça, ça a, ça a très haut, là, il a besoin de dire. Désot, ils bénéficient à toute la résidence. Oui, toute la résidence. Il y a, il y a une mouillesse, des enfants, une réveillie, des lauréats, de nos cités. Oui, en même temps, ils finissent à faire l'étude, ils nous donnent la main et d'autres enfants, ici, dans le Center. Je ne disais pas comment dire du jour au lendemain qui tout à fait est changé. C'est petit à petit qu'il ose, qu'on se comprend, qu'il peut arriver. Donc doucement, 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 et ensuite après, c'est la communauté qui amène le changement. C'est la communauté qui amène le changement dans le sens que, bon, lorsqu'il prend son autotiquette et qu'il a cinq jours dans cet endroit-là, et qu'il peut arriver là. Jamais personne n'a pas fait une vignette pour parler de sa projet-là. Donc quand Brian fait ça, il bouge l'affaire un petit peu, et quand Madame X, cause avec Madame Y, pour dire que tout connaît cette affaire, qu'il peut aller là, mais nous sommes allés là-dedans, nos enfants, nous enfants, on passe l'examen, rien, et c'est ça qu'il faut faire que doucement, doucement, la mentalité va changer. Un homme en quartier, prend ma nature, et il a l'effet à l'espace, on se fait là, on trouve 10 jours. Ça fait extraordinaire. Et aujourd'hui, 23 ans plus tard, le rêve est vivant et vécu. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que les gens sont toujours prêts à écouter un nouveau discours, et à croire, et à vouloir changer, et de rêver d'avoir la foi. Tout le temps ça. Et ce côté de foi-là, je veux être prête. Bravo. Bravo. Lerif Zutou, et Gouki nous communiquons avec Zutou. Et tout se passe dans la communication et une relation de proximité avec Saman Dimun-la. Donc, visible, continue, même pour demander nouvelles, comme si c'était important, je existais au fait, ça m'a dit mon âme n'est plus invisible là, ça m'a dit mon âme qui peut se baisser, mais je existais, je n'ai plus invisible, c'est mon âme qui a une présence d'indignité, d'un respect, donc on va dire la communication constante et une relation de proximité qui fait que les habitudes changent. Quand tu entends tout ça, quelle image qui défile dans ta tête, quelle émotion qui revient ? Alors pour moi, si je dois résumer tout ça en une émotion, et un mot, ce serait l'espoir. En venant ici, c'était vraiment un plaisir de voir que les gens s'impliquent toujours dans le développement communautaire, que même 20 ans après la création du Center of Learning, 23 ans après le début de l'école complémentaire à Berkeley, il y a toujours ce désir de venir transformer et améliorer la communauté. Et ce qui me touche le plus dedans, c'est le désir de non seulement être aidé par les autres, ou d'aider les autres, mais de s'aider soi-même et de s'entraider. C'est cet esprit de communauté qui existe, où tout le monde veut venir mettre la main à la pâte et venir donner un coup de main pour pouvoir transformer nos vies, notre localité ensemble. Alors pour moi, ce serait vraiment l'espoir et ce désir de travailler ensemble. Un espoir qui n'est pas mort, malgré la stigmatisation, malgré tous les problèmes externes, tous les fléaux sociaux, dont parfois sont les produits de ce manque d'espoir de la jeunesse et de la communauté. Mais aujourd'hui, on comprend que l'espoir est toujours là. Certes, c'est peut-être un peu affaibli, mais il y a ce désir de réanimer la flamme et ce désir de travailler ensemble pour pouvoir vraiment donner un nouvel élan au développement communautaire. Merci pour ça. Juste pour finir là-dessus, on a parlé de beaucoup de choses. On a aussi parlé de tôle, de béton. Toi, tu as su faire la part des choses. Où tu vois cet environnement-là? Comment tu vois ça? Alors moi, je le vois comme un environnement proprement intégré au reste du pays. Un environnement plus stigmatisé, fini la stigmatisation. Un environnement qui produit des success stories. Un environnement comme les autres, où les gens réussissent. Un environnement qui fait bon vivre. Et un environnement où les gens travaillent ensemble pour l'avancement de leur propre localité. Belle vision. Merci. Merci à vous. Pas après pas, donc, finirons et safoudas. Zody, Borkly, peçons, visages. Ce message mette la tête en somme pour écrire un nouveau pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada